Ripley, ça s'est passé sur Radio Anthasia. Radio Anthasia. Ambiance zen et magique sur Radio Anthasia. Eh bien coucou mes très chers enchanteurs, on se retrouve pour une émission très spéciale, comme vous le savez le samedi après-midi, c'est la chouette émission. Et dans la chouette émission, eh bien depuis le début du mois de juin, j'invite de merveilleux artistes à nous faire découvrir leur univers. Et aujourd'hui, eh bien j'ai en ma compagnie une magnifique artiste. Donc elle s'appelle Marie, donc Marie avec deux i, on comprendra tout à l'heure pourquoi il y a deux i dans son pseudo d'artiste. Et donc c'est une artiste féérique, elle est au tout début de sa carrière. Et donc là on a l'immense bonheur aujourd'hui, eh bien d'un petit peu découvrir son parcours, mais surtout, eh bien de développer un petit peu, eh bien la sortie de son tout premier album, qui est magnifique au passage. Je vous invite également, mes très chers enchanteurs, qui êtes sur le chat ou qui nous écoutez lors de cette diffusion d'émissions, d'aller vous rendre sur son site officiel. Eh oui, donc c'est marie, donc m-a-r-de-s-i-e.fr. Donc vous allez sur le site, vous allez pouvoir découvrir plein de belles choses. Mais en attendant tout cela, eh bien l'interview, l'émission commence. Mystère et magie réveillent l'enchanteur qui est en toi. Coucou Marie ! Bonjour, comment vas-tu ? Ah écoute, ça va très très bien. Tu as une voix magnifique, vraiment. Je tenais à te le dire. Tes morceaux sont superbes. Et en plus, donc on a eu l'occasion de papoter, toi et moi, pour préparer un petit peu cette interview. Et je peux vous dire les amis que Marie a plein de belles choses à nous raconter autour de son univers, mais aussi de la création de toutes les chansons et bien de son premier album. Et donc au fil de nos conversations, quand on a préparé l'émission, eh bien je me suis rendu compte que tu étais attachée à des univers très particuliers, notamment des univers très féeriques, très magiques. Et que c'est un petit peu par ce biais-là que ta passion pour le chant et pour l'interprétation est bien s'en est. Est-ce que tu peux un petit peu nous raconter tout ça ? Eh bien en fait, c'est vrai que moi j'ai toujours beaucoup aimé ce métier. J'ai toujours voulu devenir chanteuse. En fait, je chante depuis que je suis toute petite parce qu'en fait, à l'âge de 7 ans, j'ai découvert pour la première fois l'univers de Walt Disney. Et franchement, ça m'a tout de suite beaucoup, beaucoup plu. J'ai toujours été fan de ce monde-là. Alors moi, c'est vrai que mes princesses préférées ont toujours été Ariel, la petite sirène, la belle, de la belle et de la bête, et puis Jasmine, bien entendu. Et c'est vrai que c'est en voulant chanter ses chansons et c'est en m'identifiant à ces princesses que j'ai découvert ma voix et que j'ai compris que je voulais devenir chanteuse. J'ai découvert, grâce à cet univers-là, ma passion pour le chant et j'ai très vite compris que pour moi, ce serait plus qu'une simple passion que le chant deviendrait toute ma vie. Et c'est sûr, on peut dire que c'est l'univers de Walt Disney qui a été mon premier facteur d'inspiration dans la vie parce que ce sont ces chansons que j'ai chantées pour la première fois. Alors ça, c'est vraiment très émouvant, je trouve, parce que c'est vrai qu'on n'a pas la sensation, mais l'univers Disney engendre énormément de passion chez les enfants, puis après coup, chez les jeunes adultes et les adultes. Et le fait, justement, que tu aies eu envie, que tu aies eu cette passion qui naisse suite à la découverte de cet univers, je trouve vraiment l'histoire merveilleuse et très touchante. Avant qu'on aille un petit peu plus loin dans la suite de la préparation, de l'explication de ton univers et de comment tout ça a commencé, je voulais dire aux enchanteurs de ne pas hésiter à venir sur le chat pour venir papoter avec nous. Et également, autre élément important, on va découvrir une chanson, en tout cas c'est ma chanson préférée de ton répertoire, qui s'appelle « À l'horizon », pour que les auditeurs puissent un petit peu découvrir ta voix, ton univers, un petit peu voir, découvrir un petit peu tout ce que tu proposes au niveau vocal et surtout au niveau ambiance. Et on se retrouve juste après, les amis, pour la suite de cette merveilleuse émission. Quelque part entre nos deux mondes se trouve Anthasia, le royaume des enchanteurs qui inspire nos cœurs. Laisse-toi guider en ce lieu pour honorer l'être magique que tu es. Trop de désolation sous mes fondations, Trop d'hésitation entre mes gâteaux, Pas assez d'horizon dans ma chambre, Le désert semble loin de ma maison. J'ai souvent rêvé de prendre la mer, Mais il me faudrait une bonne raison. Peut-être toi, je ne sais pas, Peut-être moi, sans doute, parfois, À tout, à mon village, Je m'envole pour d'autres rivages. À l'horizon, il y a qui je suis, À l'horizon, comme c'est pas permis. Je crois de faire que mourir, Avec tes regrets, Si jusqu'à mes rêves, Le pont n'est point jeté. Je n'ai désormais plus besoin d'une bonne raison, À l'horizon, il y a qui je suis, À l'horizon, il y a de l'espoir, Comme c'est pas permis. Découvrir ma vie, qui me l'interdit, Les murs de mon village, À l'horizon, il y a qui je suis, À l'horizon, comme c'est pas permis. Découvrir ma vie, qui me l'interdit, À l'horizon, à tout, à mon village, Je m'envole pour d'autres rivages. À l'horizon, il y a qui je suis, À l'horizon, comme c'est pas permis. Découvrir ma vie, qui me linterdit, Je suis déjà partie. Au mur, de mon village, À l'horizon, il y a qui je suis, Sur le plus doux, des paysages. À l'horizon, il y a qui je suis, 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 Et bien voilà, vous venez d'écouter cette merveilleuse chanson, À l'horizon, qui sent bon, je trouve, la musique d'été. En tout cas, moi, j'adore. Il y a d'autres chansons que vous découvrirez Tout au fil de l'émission. Et donc là, on va commencer vraiment l'interview. Donc première partie, on va vraiment s'orienter Autour de l'univers de Marie. Et en deuxième partie, On découvrira un petit peu l'histoire, L'origine des chansons, Et surtout, l'origine de l'équipe de création De cet album. Ça va toujours, ma petite Marie ? Bah oui, ça va, tranquille. Tranquille. Alors justement, tu commences un petit peu À nous expliquer tout à l'heure, Avant qu'on diffuse la chanson à l'horizon, Voilà comment tout a commencé pour toi. Donc, bien évidemment, ça a commencé Avec le fait d'être passionnée Par l'univers Disney. Bah oui, c'est ça, tout à fait. Et c'est vrai que pendant mon enfance, Bah comme tous les enfants, J'allais à l'école. Mais j'avoue que moi, Je n'ai jamais vraiment aimé l'école. Je n'ai jamais été vraiment Quelqu'un de scolaire. Et c'est vrai qu'en fait, Tous les soirs, Quand je rentrais chez moi à la maison, Je m'ai bien vraiment me plongé Dans la musique. Et en fait, chaque fois que je m'immergeais Dans la musique, Je me rendais compte Qu'enfin, j'avais trouvé Mon propre monde à moi. Je me sentais vraiment Reliée avec cette partie de moi Dans laquelle je me sentais Tellement bien. Et donc, c'est comme ça Que j'ai compris Que le monde de la musique Était vraiment fait pour moi. Et que je voulais Continuer ma route Sur cette voie-là. D'accord. Donc, passionnant. De ce que j'ai compris Il y a eu un moment fort Phare dans ton parcours Le tout début La toute première fois Où tu t'es mise A chanter sur scène Qu'est-ce qui s'est passé Ce jour-là ? Ben oui, en fait C'était toujours Quand j'avais 7 ans En fait, parce que Quand j'étais une enfant J'ai fait beaucoup Beaucoup de voyages Que ce soit dans les Pyrénées En Alsace En Bretagne En Normandie Au bord de la mer Et en fait, c'était un jour Alors que j'avais visité Le château fort de Murole Alors en fait, Murole C'est une ville Qui est tout près de Saint-Nectaire Et qui est pas loin De Clermont-Ferrand Et donc, juste après Avoir visité son château fort Après, je me rappelle Qu'il y avait tout un spectacle Il y avait sur une estrade Sur une scène Un jeune homme En train de jongler Et là, en fait Il y a une dame Qui a demandé S'il n'y aurait pas quelqu'un Qui s'est chanté ici Et moi, comme j'étais Très timide à l'époque Que je n'avais pas osé le dire Que je sais chanter Et donc, c'est là Que ma mère m'a fait lever le bras Et donc, là Je me rappelle Que devant tout le monde J'ai dû monter Sur l'estrade Sur la scène Et là, j'ai chanté Devant tout le monde C'est le plus beau des romans De la belle et de la bête Et je me rappelle Que juste après ma chanson Tout le monde m'a super applaudi Et oui, c'est sûr Que pour moi C'était quelque chose De très très fort Parce que c'était vraiment La toute première fois De ma vie Que j'ai trouvé le courage De chanter devant des gens De vraiment pouvoir chanter Devant un public Et c'est sûr Que pour ça Je serai toujours Extrêmement reconnaissante Au monde de Walt Disney Et à celui Des voyages réunis Parce que ce sont Ces deux mondes Qui m'ont fait trouver Le courage De pouvoir chanter Devant les gens Et finalement Qui ont donné naissance A ma première interprétation Sur scène Alors c'est ça aussi Qui est merveilleux Quand je t'écoute Nous parler De ta toute première fois En fait Tu as senti l'osmose L'osmose Et l'émotion Générée entre toi Quand tu chantes Et le retour du public Et c'est vrai Que quand on est un artiste Surtout quand ça arrive Pour la toute première fois Ce sont des expériences Qui nous transcendent Dès le défi Tout de suite en fait On se dit Waouh Moi je ressens des choses En chantant Et de l'autre côté J'ai le public Qui est positif Et qui le ressent aussi Donc c'est vrai Que ça donne Ça donne une émotion Je trouve Qui est très 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 intense Donc je l'entends Quand tu l'expliques C'est très très beau Je trouve Puis c'est vrai J'avoue que même Quand je fais des concerts Je repense toujours A ce que j'ai vécu Dans ce château fort A Muralge Parce que c'est vrai Que toute ma vie Je me souviendrai Que ça a été Ma toute première expérience Sur scène Parce que c'est sûr Que dans la vie Tout commence toujours Par un départ Il faut bien commencer D'une manière ou d'une autre Moi c'est comme ça Que tout a démarré Que tout a commencé Pour moi Ça a été Si je puis dire Le tout début De ma future carrière De chanteuse Vous entendez Les amis C'est magnifique Moi j'adore J'ai des papillons Dans le coeur Je te le dis Alors j'ai une question Quand même Assez très intéressante Donc Marie C'est ton prénom Oui Alors il y a une originalité Dans ton nom d'artiste Puisque ton nom d'artiste Est aussi ton prénom Dans la vraie vie Donc pourquoi Marie avec deux i Parce que les amis Si vous voulez découvrir Marie C'est Marie avec deux i C'est le nom de scène Et bien en fait Mon nom de chanteuse C'est Marie avec deux i C'est en fait C'est comment dire C'est pour montrer aux gens Parce que je suis quelqu'un De très positif Je suis quelqu'un Qui voit toujours Le bon côté des choses Et donc Marie avec deux i C'était un clin d'œil Pour montrer Tout le bonheur Et toute la lumière Et tout l'espoir Que j'ai envie d'offrir aux gens À travers ma musique J'ai envie que les gens Quand ils écouteront Toutes mes chansons Tout mon album Se rendent compte Que dans la vie C'est toujours le plus beau Qui en ressort Alors tu dis Que tu es interprète Bien évidemment Donc tu interprètes Pas mal de chansons Notamment des chansons De Disney Et tu aimes aussi Qu'on t'appelle Donneuse de rêve Est-ce que tu peux Un petit peu m'expliquer Pourquoi cette appellation Est importante à tes yeux Parce qu'en fait Je pense que Même si je suis une femme Et que je suis Une véritable adulte Je pense qu'au fond de moi J'ai bien gardé Mon âme d'enfant Et en fait Je pense que C'est ce que je disais Depuis tout à l'heure Comme j'ai découvert Ma passion pour le chant Grâce à l'univers De Walt Disney C'est vrai qu'il y aura Toujours une part De rêve en moi Il y aura toujours Cette part de féerie Qui a vu naître Mon comment dire Tout mon amour Pour la chanson Et donc c'est vrai Que bah oui Je me considère Comme d'elle Comme une donneuse de rêve Parce que C'est vrai que nous sommes Dans un monde Plutôt vraiment Matérialiste Extrêmement terre à terre Et moi en fait Ce que j'ai envie De montrer aux gens C'est que Je pense que Même si on est grand Même si on est adulte Il faut toujours garder Son âme d'enfant C'est quand même Très important De garder cette part De beauté en nous Cette part d'enfant Cette part D'innocence Et donc voilà Je pense que Je serai toujours Quelqu'un qui veut Offrir de la magie Autour de moi Qui veut offrir Du rêve aux gens Qui veut offrir Du rêve Je pense que C'est très important Que les gens comprennent Que tout ça Fait vraiment partie de moi De qui je suis De ma personnalité Tu es donc Une artiste Enchanteresse Tu aimes donner Du bonheur aux gens Et ça c'est magnifique Oui je pense Qu'on peut dire Les choses comme ça Tout à fait Donc une artiste Féérique les amis Ça qui est merveilleux Je vous ai dit Il y en a plein Mais notamment Je trouve que Toi Marie Tu apportes Une petite touche Supplémentaire A la féérique On ne l'en perçoit Peut-être pas Ou forcément Autant Dans les autres Chez les autres artistes Et c'est aussi Ça Ouais Ah ouais Je te jure Tu as une voix Déjà de base Quand tu chantes Qui illumine les cœurs Quand on entend chanter Vous verrez tout à l'heure Les amis Il y a d'autres chansons Magnifiques De Marie Et de son univers Mais en plus Quand tu parles On est happé On est happé Parce que tu dis On sent que ça vient du cœur Et donc on sent bien Que tu ne fais pas semblant On sent que ça t'anime Que la musique t'anime Mais surtout Que donner du bonheur aux gens T'anime Et c'est ça aussi Qui est hyper touchant Je trouve Bah je pense que Quand on est chanteuse L'une des qualités Les plus importantes C'est la sincérité aussi C'est d'avoir envie D'avoir un vrai échange Avec son public Et parce que c'est bien Je pense de chanter Mais c'est vrai Ce que tu dis Il faut le faire aussi Pour que les gens soient heureux Parce que voilà C'est vrai que nous sommes Dans un monde Qui n'est pas toujours facile Il se passe des choses Enfin je pense que les gens Peuvent traverser Dans la vie de tous les jours Et c'est vrai que pour moi Le plus important Dans le métier d'une chanteuse C'est d'offrir Beaucoup de bonheur aux gens Que la musique les aide Enfin que ça les rende très heureux Alors donc Au niveau de ta passion Tu n'es pas toute seule C'est ce que j'ai compris Mais il y a surtout ta famille Qui t'entoure Oui c'est vrai Et quand on a échangé Toi et moi Tu m'as même dit Que ton frère Avait écrit L'une des chansons De ton album Tu peux un petit peu m'expliquer En fait non Enfin si Il a écrit une chanson Mais il a écrit plus que ça Trois en tout Il a écrit sur mon album Ses trois chansons Petit Carlo A l'horizon Et la rue des enfants Qu'on peut dire aussi Sweet to chillon Aussi En anglais Ah parce que tu chantes aussi En anglais Bah non C'est quand Enfin oui Sur mon album Il y a quand même Enfin il y a beaucoup de chansons En français Mais il y en a aussi Qui sont Enfin pas beaucoup Mais il y en a quand même Plusieurs en anglais Et donc c'est vrai Que la chanson La rue des enfants On peut l'appeler aussi Sweet to chillon Ça a été son titre aussi D'accord Et le fait justement D'associer ta famille A ton A ta passion Qui est la musique J'imagine que tu dois vivre Quand même De jolies expériences Avec eux Qui doivent t'apporter Beaucoup beaucoup D'aide De soutien Dans le cheminement De ton métier d'artiste Comment ça se passe Enfin qu'est-ce qui s'est passé Quand tu leur as dit Que tu voulais être Une artiste Que tu voulais en faire Ton métier Ta passion Ta vie Bah c'est vrai que Enfin En fait pour commencer La musique a toujours Fait partie de ma vie Et donc de ma famille Parce que mon père En fait il est pianiste Il aime beaucoup Enfin comment dire Il a fait du piano De manière vraiment professionnelle Et donc depuis que je suis Et donc depuis que je suis toute petite J'ai toujours entendu Mon père jouer Beaucoup de piano J'ai toujours aussi Ah oui parce que ça Je ne l'ai pas dit Mais ma mère aussi C'est une poétesse Ma mère en fait C'est une personne Qui aime beaucoup Faire des très très jolis contes Pour les enfants Elle aime beaucoup En fait créer De jolies histoires Mais pas seulement Pour les enfants Aussi pour les adultes Et comment dire C'est vrai que J'ai grandi dans un monde Avec ma famille Qui était très sensible à ça A tout ce qui est musique A tout ce qui est poésie A tout ce qui est féerie Et donc mon frère aussi Et donc enfin Comment dire En fait mon frère C'est un poète Super talentueux Il s'appelle Guillaume Guédon Et lui Il se passionne spécialement Par le désert Et par tout ce qui Par tout ce qui concerne Les pays orientaux Et donc mon frère Quand il a écrit Ces trois chansons Pour moi Il a très très bien Su cerné Toute ma personnalité Comment je suis Et c'est comme ça Qu'il a pu écrire Des paroles justes Qui me correspondent Qui montrent tout à fait Qui je suis Et en fait C'est vrai que bien sûr Je suis très heureuse Parce que j'ai toujours voulu Faire le métier de chanteuse Mais je me rends compte aussi Que j'ai beaucoup de chance D'avoir des gens Comme ma famille Qui ont toujours été là pour moi Qui m'ont toujours Beaucoup Qui ont toujours Beaucoup cru en moi Parce que je sais Que c'est pas tout le monde Qui a cette chance aujourd'hui D'être bien entouré D'être avec une famille Qui est toujours là pour elle Moi j'ai une famille Qui a toujours beaucoup cru en moi Qui a toujours su Que j'allais réussir Et pour ça je serais toujours Très heureuse Extrêmement reconnaissante D'avoir une famille Aussi merveilleuse Que la mienne Et donc c'est vrai Que quand on est entouré Par d'aussi belles personnes Que sa propre famille Une famille qui croit en nous Qui croit en notre potentiel En notre univers C'est encore plus merveilleux De vivre tout ça Puisqu'on a l'amour De sa propre famille Plus l'amour du public en fait Donc ça transforme Dans ta manière d'être en fait Et dans ta manière De t'exprimer sur scène également Donc c'est beau aussi C'est vrai que j'ai toujours Aujourd'hui je suis très heureuse De faire le métier de chanteuse Mais je me rends compte Que j'ai aussi beaucoup de chance D'avoir une famille Aussi merveilleuse que la mienne Qui a toujours été Vraiment là pour moi Qui a toujours beaucoup cru en moi Que j'allais réussir Que j'allais y arriver Et c'est vrai que tout l'amour Que j'offre aux gens Tout l'amour que j'offre Pour mon public Enfin comment dire Je le puise aussi De l'amour que m'offre Toute ma famille C'est vrai que j'aime bien Prendre tout l'amour Qu'on me donne Pour après le transmettre aux gens Comme j'ai toujours eu la chance D'avoir une famille Extrêmement aimante Et bien c'est vrai Que j'aime bien M'inspirer de l'amour Que m'a offert ma famille Pour offrir ce même amour Au public Donc ça fait que Ça fait une fusion En fait Oui c'est ça Entre ce que tu ressens Entre ce que tu vis Autour de toi Tout ce qu'on t'apporte Comme amour Et tout ce que tu souhaites Donner et partager Aux gens qui ont besoin D'être de voix d'amour Tout simplement Et de partage Oui je pense que les gens Ont tous besoin De se sentir aimés À travers la musique Et à travers tout l'amour Que leur offre une chanteuse Bien sûr Oui c'est super beau Alors j'adore aussi Ta chanson On en parlera un petit peu plus En deuxième partie tout à l'heure Mais c'est vrai Le fait que tu parles d'amour De partage Ça me fait penser à ta chanson Je t'aime à travers mes silences Alors je trouve cette chanson Magnifique Le texte est d'une puissance Waouh Je trouve que les mots Sonnent juste Ta manière d'interpréter aussi Sonne très juste Et puis alors la musique Est superbe On aura l'occasion D'en parler un petit peu plus Tout à l'heure Mais en fait J'ai la sensation Que chaque chanson De cet album Sont pensées Réfléchies On sent vraiment Que tu as voulu Apporter vraiment Une pierre Qui t'est propre En fait Pour apporter un univers Qui te ressemble Et je trouve Qu'il n'y a rien de plus beau Pour un artiste De pouvoir vivre ça Parce que souvent Les interprètes On leur donne des chansons Ok Pas ok Mais là on sent vraiment Une dimension Beaucoup plus intense Comme si tu Ça transparaissait Dans ton être tout entier Qu'est-ce que tu ressens Par rapport à ça ? Ce que je ressens Dans cet album C'est que j'ai vraiment Apporté ma touche Personnelle J'ai vraiment voulu Y mettre toute mon âme C'est vrai que j'ai chanté Avec mon cœur Et c'est sûr que j'ai voulu Être la plus sincère possible En y apportant Ma propre signature Toute mon âme Toute la bonté Que j'ai envie d'apporter Aux gens Et en fait C'est vrai que pour moi Faire cet album Avec ma compositrice Ça a été un immense plaisir Une vraie aventure Pleine d'émotions Plein de moments de bonheur J'ai vraiment cherché A puiser chaque facette De mon âme Tout ce que j'ai ressenti Dans ma vie Tout ce que j'ai vécu Pour y mettre quelque chose De vraiment beau Dans cet album Et j'espère que cela Pourra faire plaisir aux gens Alors c'est un autre moment Important dans ta carrière Début de carrière C'est justement La rencontre Avec Alexandra Aydin Qui est donc A la fois ton manager Mais aussi ta compositrice Oui c'est ça Tout à fait Alexandra Comment s'est fait la rencontre Comment ça s'est passé Est-ce que c'est elle Qui t'a découverte Est-ce que c'est toi Qui t'allais frapper à sa porte Et une amitié Une fusion innée Entre vous Tu peux un petit peu Nous raconter Bah oui en fait C'est moi Plutôt qui suis venue Frapper à sa porte Parce qu'à l'époque J'avais toujours été En quête d'interprétation Mais je n'avais pas réussi A frapper aux bonnes portes Et à cette époque Déjà j'avais besoin De rencontrer Les bonnes personnes Sur mon chemin Et c'est vrai Que quand je l'ai rencontré C'était pour moi Un véritable déclic C'était pour moi Quelque chose Absolument extraordinaire Et donc oui Comme tu viens de le dire C'est une auteure Compositrice Productrice Elle travaille Depuis de nombreuses années Avec beaucoup d'artistes Pour des trailers de cinéma Et pour des comédies musicales C'est elle en fait Qui m'a signé le contrat Et qui m'a permis De sortir mon premier album Nommé Entre les mots Et qui comporte en tout 13 chansons D'accord Alors le chiffre 13 13 chansons C'est original Parce que d'habitude On l'a 12 C'était voulu 13 chansons ? En fait non C'était pas du tout volontaire C'est parce qu'à la base J'avais essayé Plusieurs chansons Mais c'est vrai Que parfois J'avoue que certaines chansons N'avaient dû chercher Qu'elles étaient celles Qui me correspondaient le plus Qui allaient le plus Avec ce que je ressens Puis c'est vrai Ce que tu dis C'est vraiment drôle Comment on arrive A ce chiffre là Parce que moi Personnellement Je sais pas pourquoi Mais je crois Que le chiffre 13 Ça peut aussi porter bonheur Ça peut être Ça porte bonheur Le chans dans la vie Ah c'est clair Ça porte bonheur Ce chiffre est magnifique Donc c'est que du plus plus Là De ce que tu nous proposes C'est merveilleux Et donc Tu te souviens La première fois Que tu as écouté L'une des premières chansons De l'album Qu'elles ressentent Si tu as eu Bah c'est vrai Que ça m'a beaucoup touchée J'ai trouvé ça absolument Magnifique Puis j'ai pensé Bah que Alexandra Edin Avait très bien Su cerné mon univers C'est une grande artiste Parce qu'avec toute sa sensibilité Elle a su cerné Qui je suis Et c'est vrai Que quand j'ai travaillé Avec elle C'était un vrai moment De bonheur Plein d'émotions Chaque chanson Enfin Fait vraiment partie de moi Et je serais toujours Super heureuse Et super reconnaissante D'avoir travaillé Avec Alexandra Edin Alors je confirme C'est vrai qu'Alexandra Est une merveilleuse créatrice Elle fait des super belles musiques Très Je confirme Très très bien En plus En plus Ce qu'il y a de beau C'est que Quand tu En tant qu'artiste Quand tu fusionnes Avec d'autres univers En gros Quand tu collabores Avec d'autres créateurs Et bien Ce que je trouve Vraiment merveilleux Avec Alexandra C'est qu'elle a réussi A mettre l'essence De ce que tu es En fait Et ça Pour arriver à ça Il faut vraiment avoir Une forme d'empathie Énorme De savoir écouter L'artiste aussi C'est très important Savoir ce qu'il veut Ce qu'il ne veut pas Comprendre aussi Ce qu'il ne dit pas Parce que On peut dire Plein de choses Mais des choses Qui ne se disent pas Avec des mots Mais qui se ressentent Et je trouve Qu'elle a réussi A manier un album Qui te va Comme un gant Donc j'imagine Le bonheur Que tu as dû avoir En découvrant Toutes ces chansons Moi je suis super heureuse M-O-T-S Dans la vie de tous les jours Donner l'espoir Quoi qu'il se passe Beaucoup d'espoir Et bien effectivement Donner du bonheur Ou de ressentir J'ai passé un casting Je suis très fier de faire partie De faire partie de Cœur Lumière Qui permet de faire Beaucoup de concerts Tout en essayant De faire le bien Autour de soi D'accord Alors à la fois En fait Donc tu es une artiste Aussi engagée Tu es vraiment Dans l'envie D'offrir Tout ce qu'il y a De plus beau en toi Pour apporter du bonheur Aux gens Et c'est vraiment Oui c'est ça Tout à fait C'est magnifique C'est magnifique Est-ce que tu as D'autres moments forts Qui ont pu marquer Ton début de carrière ? Bah en fait Oui c'est vrai aussi Que quand j'ai eu 16 ans J'avais chanté Sur une scène ouverte À Châteauroux Et à l'époque Il y avait quelqu'un Qui m'avait consacré Un très joli article Dans la Nouvelle République De Châteauroux Et ça m'avait fait Très plaisir Ça a été pour moi aussi Un tout nouveau tournant Pour ma carrière future D'interprète Puis aussi Quand j'ai eu 16 ans J'étais contactée Par la prof de danse Mylène Rioux Qui voulait que je chante Que j'interprète Pour son gala de danse Alors moi bien sûr J'ai dit oui tout de suite En fait Voilà c'est seulement Environ un an plus tard Alors que j'avais 17 ans Que j'ai chanté En fait Pour Mylène Rioux Devant tout le monde Sur la scène D'Equinox Et c'est vrai Que je profite De cette interview Pour remercier Mylène Rioux Qui a toujours Beaucoup cru en moi Parce qu'en fait Elle m'a connue Depuis que je suis toute petite Depuis que j'ai 6-7 ans Puis c'est vrai Qu'elle aussi Elle a toujours cru Que le chant Était mon chemin Que c'était ma voie Que je devais suivre Et emprunter Et donc Mylène Rioux Elle a toujours cru Que j'allais y arriver Que j'allais réussir Et j'aimerais lui dire merci Pour cette chance Qu'elle m'a donnée Donc Mylène Rioux C'est ton coach de danse C'est ça ? En fait Oui Enfin c'est une prof de danse Mais elle est partie Elle était très très connue À Châteauroux Elle a fait beaucoup de spectacles D'accord Tu as aussi un coach vocal ? En fait Enfin non C'est pas un coach vocal Mais c'est une prof de chant Elle s'appelle Lydie Ballero Waouh En fait voilà Donc depuis le départ de l'émission On découvre l'univers de Marie On voit que tu es vraiment entourée Donc tu as C'est vrai que je suis très perfectionniste Pour moi le chant C'est un vrai métier Donc j'essaie de vraiment travailler Le plus sérieusement possible Pour bien travailler ma voie Je fais tout ce que je peux Pour être professionnelle Et vraiment Pour moi c'est vrai que le chant C'est quelque chose de super important Puis j'y mettrai toujours Toute mon âme Toute mon énergie Donc tu te donnes à 1000% Voilà c'est ça Je me donne quand je chante Quand je fais des concerts Quand je travaille ma voix Je me donne vraiment A fond là-dedans A 100% Donc tu chantes Tu chantes Mais tu danses aussi alors ? Non enfin En fait pas vraiment C'est vrai que la danse Ça n'a jamais été mon truc J'ai toujours été plutôt très amie Avec cette prof de danse Mylène Rioux Mais c'était pas vraiment pour danser C'était plus pour le chant D'accord Waouh Les amis je vous dis C'est une pépite Qu'on a à l'antenne C'est une pépite Alors C'est vrai aussi Que quand j'ai eu 16 ans J'ai commencé à vouloir écrire Mes propres chansons Parce que Ça par contre J'ai toujours beaucoup aimé L'écriture J'ai été très très sensible Grâce à ma mère A la beauté de l'écriture Et c'est vrai Que la toute première chanson Que j'ai écrite C'était pour le fameux chanteur Elvis Presley Parce que J'ai toujours été Très très fan de lui Et j'ai toujours beaucoup aimé Sa vie D'ailleurs j'ai regardé Plusieurs films sur lui J'ai lu plusieurs livres Sur son bas court Sur sa carrière Qui m'ont beaucoup beaucoup touchée Et donc voilà C'est la première chanson Que j'ai écrite pour lui C'était pour Elvis Presley Après ça n'a été Que le début D'une longue suite De tout un nouveau répertoire Que je me suis créé Mais voilà Pour moi aussi C'est très important d'écrire Quand j'écris mes propres chansons Bien sûr Je m'inspire De ce qui peut arriver Dans la vie de tous les jours De mes propres expériences vécues Et c'est vrai que l'écriture Ça peut être une véritable thérapie aussi Donc c'est vraiment bien Et puis en plus Tu es vachement bien entourée Parce que comme tu as ton papa Qui est pianiste Donc tu as la musique Qui a été là Depuis ton plus jeune âge Ta maman Qui crée de jolis poèmes De jolies histoires Donc c'est vrai que tu as vraiment Voilà Et tu es dans l'ambiance De la créativité Mon frère qui est poète aussi En plus Voilà Non ça fait Ça fait une belle famille D'artistes en fait Et oui J'ai beaucoup de chance D'être avec des gens Qui ont vraiment Beaucoup de talent Alors on va faire Une petite pause musicale Les amis Et là on va découvrir Plusieurs titres Du répertoire de Marie Et on va se retrouver Dans quelques minutes Pour pouvoir continuer La jolie interview Et donc passer A la deuxième partie Qui là on va vraiment découvrir Les titres de l'album L'équipe de création Les anecdotes Autour De l'album surtout Et les projets Parce que j'imagine Que tu as plein de projets Qui bouillonnent dans ta tête Oui c'est vrai Donc on se dit A tout de suite les amis Pour la suite De la merveilleuse interview De Marie Mystère et magie Réveille l'enchanteur Qui est en toi Petit ange Qui t'empêche de rêver Qui a le droit de voler Des joies et insouciences Voler Que l'enfance veut t'offrir Et t'imaginer Un monde phérique Où tout est délice Où tout est délice Où t'imaginer le bonheur Que le ciel t'a destiné Même si tu ne le vois pas encore Fais comme s'il était réel Ce monde T'indulter trop dur Personne ne te demande De grandir Trop vite Écoute La voix de ton cœur Tu peux vivre sans peur Sans frayeur Où t'imaginer le bonheur Que le ciel t'a destiné Même si tu ne le vois pas encore Fais comme s'il était réel Où t'imaginer le bonheur Que le ciel t'a destiné Même si tu ne le vois pas encore Fais comme s'il était réel Pour ton étoile Et tes anges fidèles Espère bientôt tes chemins Qui te mèneront Vers ton destin Ambiance zen et magique Sur Radio Antasia Et bien on se retrouve pour la deuxième partie De cette merveilleuse interview avec Marie Recoucou Marie Coucou Alors donc c'est cette première partie qu'on vient de découvrir Avec les enchanteurs On a un petit peu découvert ton univers Ton parcours, les moments clés Les moments phares De ton parcours d'artiste, de créateur D'artiste, de donneuse de rêve J'adore cette phrase Je trouve que ça te va comme un gant Et donc bien évidemment En tant qu'artiste, en tant que créateur Tu as créé un album avec toute une équipe Donc évidemment Il y a Alexandra Hédin qui a Été le maître un petit peu de tout cet univers Est-ce que tu peux un petit peu me raconter Alors tu nous as dit tout à l'heure qu'il y avait 13 morceaux Et donc est-ce que tu peux un petit peu nous dire Le nom de toutes les personnes qui ont participé à cet album Et quelques anecdotes autour de certains morceaux Notamment Ceux que tu préfères Et bien aussi dans cet album Il y a un écrivain et parolier Vraiment talentueux Il s'appelle Gwennel Tristan Oudaye Et donc c'est lui qui a écrit pour moi Dans mon album ces trois chansons Qui sont L'air des amours Une voix Et Many What's For A Single One Et il y a aussi une femme nommée Sophie Colas Qui a composé pour moi la mélodie De J'oublie parfois D'accord Donc quand tu as découvert ce morceau Qu'est-ce qui s'est passé dans ton cœur ? Ben c'est vrai que les chansons Que l'on m'a composées Comme L'air des amours Many What's For A Single One Et puis la chanson Une voix Je les ai trouvées super touchantes Alors je ne les ai pas toutes chantées Comment dire à la suite Les unes après les autres Ça s'est fait par exemple La chanson d'Une voix L'air des amours Par Gwennel Tristan Oudayé Et bien c'était par exemple Pendant un moment La chanson Une voix Puis après la chanson Par exemple Petit Carlo Puis après l'air des amours Et c'est vrai que cet album C'est un véritable travail d'équipe Et en fait on sent l'univers de chacun Qui s'y est vraiment mélangé Pour en faire ce qu'il est devenu aujourd'hui Donc on sent qu'il y a mélangé dedans L'univers d'Alexandra Edin L'univers de Gwennel Tristan Oudayé Sophie Colas Guillaume Guédon Et c'est vrai que chacun a su y mettre Sa propre touche personnelle Son âme Chaque émotion qui lui correspond Et je serais toujours super reconnaissante À toute l'équipe Qui s'est beaucoup dévouée pour moi Qui a toujours été présente Et vraiment là pour moi Parce que c'est grâce à toute cette équipe Que nous avons formée ensemble Que tout ce projet a pu être possible Et que cet album Entre les mots A pu voir le jour En tout cas C'est très émouvant De t'écouter parler de l'équipe De la manière dont tu le fais Parce que c'est pas tous les artistes Bien évidemment Qui mettent autant en avant Une équipe de compositeurs D'auteurs Autour de sa propre créativité Son propre univers Et donc moi La question que je me posais En fait Comment tu les as rencontrés ? Tout ça C'est fait par l'intermédiaire D'Alexandra Qui travaillait avec eux tous Et puis vous savez Moi ce que j'aime bien C'est que depuis tout à l'heure On parle de ma famille Mais je trouve aussi Qu'avoir travaillé Avec toute cette équipe Ça aussi C'est un peu comme une famille C'est une famille d'artistes aussi Donc en fait Le souhait que tu auras Peut-être dans le futur C'est de continuer D'être avec Avec cette même équipe ? Bien sûr Mais c'est vrai que sinon Enfin s'il y a d'autres compositeurs Qui sont intéressés Je serais aussi Très très heureuse Et très ravie De pouvoir faire d'autres albums Avec d'autres compositeurs Puis j'espère vraiment Que je vais continuer Sur ma lancée Par la suite J'ai beaucoup de projets J'ai beaucoup de concerts Et puis d'ailleurs Si vous souhaitez En savoir plus Sur mes projets Sur mes actualités Vous pouvez me retrouver Sur mon site professionnel Et officiel Qui s'appelle www.mariedesyeux.fr Mais vous pouvez aussi Écrire directement Sur internet Cela marche aussi Mariedesyeux.fr Et là Vous pourrez Vous pourrez tout voir Toutes mes actualités Toutes mes interviews Vous pourrez voir Toute ma biographie Qui explique Qui je suis Puis aussi Dans la rubrique musique Vous verrez Tout l'album Qui peut être en vente Puis aussi S'il y a des chansons Qui vous ont touché En particulier Il y aura aussi Chaque single Qui se vend séparément Vous aurez toutes Les informations Disposibles Et nécessaires On peut avoir Autant La version en audio Sur internet En l'achat Mais est-ce qu'on peut S'y acheter L'album physique ? Non Comment dire C'est vrai que Cet album Ne se trouve pas Physiquement Cet album N'existe pas En version physique Il se trouve Que sur internet Que sur mon site Ok C'est intéressant De le savoir Parce que c'est vrai Que parfois On a des auditeurs Qui apprécient D'acheter des CD En fait A l'ancienne mode Voilà Il y en a qui apprécient ça Et donc Le fait que tu nous transmettes L'information C'est intéressant Donc Marie.fr Donc Marie Avec deux i M-A-R-I-I Oui bien sûr E.fr Si jamais vous voulez avoir Plus d'informations Sur l'univers de Marie Et notamment Les actus Parce que d'ailleurs Je te remercie au passage Tu as transmis Des informations Autour de Radio Anthasia Sur ton site Moi avec plaisir C'est adorable De ta part On te sent vraiment investi Vraiment C'est hyper touchant De t'écouter parler De ton univers Des gens qui t'entourent Donc là J'aimerais un petit peu Que tu me parles Si ça ne te dérange pas Bien sûr Si tu le souhaites C'est l'une de mes chansons Préférées de ton album Je ne te le cache pas J'adore cette chanson J'aurais aimé un petit peu Connaître des anecdotes Autour de cette chanson Qui s'appelle Je t'aime À travers mes silences Je trouve qu'au niveau Des paroles Il se passe quelque chose À travers cette chanson Tout à l'heure Tu lui expliquais effectivement Que les mots Avaient de l'importance Et je trouve que Dans cette chanson-là Il y a vraiment Les mots sont Plus qu'importants On entend plein de choses Autour de cette chanson Est-ce que tu peux Un petit peu nous parler De sa création De comment tu l'as découverte Qui l'a écrite Est-ce que tu en as ressenti La première fois Que tu as vu les paroles Quand la musique A commencé à se mettre en place Avec Alexandra Je suppose Voilà Raconte-nous tout Autour de cette chanson Eh bien Cette chanson C'est Alexandra Edin Qui l'a composée Et qui en a écrite Les paroles Et c'est vrai Que moi aussi Cette chanson Quand je l'ai écoutée Pour la première fois J'ai vraiment tout de suite Été très sensible Très très sensibilisée À cela Je l'ai trouvée Super belle Et c'est vrai Qu'au tout début Il y avait des paroles Qui avaient été créées Mais on a dû recréer D'autres paroles Qui me correspondaient Encore plus C'est une chanson Qui parle que dans la vie Que le temps Comment dire Qu'il n'y a pas de temps C'est comme si le temps N'existe pas Et cette chanson explique Que l'amour Il est vraiment bien Au-dessus du temps C'est l'être que j'aime Qui entend les échos De mon âme Qui l'appelle Peu importe où je vais Et quel est le chemin Que je choisirais d'emprunter Il m'attendra À mon arrivée Et comme je le chante Dans le refrain Je pressens Que le temps se fige Dans le sens Que la vie Et chaque moment Que je crée Et c'est uniquement L'instant présent Que je vois Nos voix À l'être aimé Et moi Sont le miroir De nos âmes Et on y entend Toujours Tous nos souhaits Qui s'y expriment Avec nos messages Emplis de tendresse On s'embrasse Nos lèvres Aiment se rapprocher Même dans le silence On arrive à se dire Que l'on s'aime Et c'est sûr Que la vie Peut sembler Remplie de rêves Qui ne sont pas éternels Cela va plus loin Que tout ce qui semble exister C'est l'amour Qui est le plus précieux C'est lui Qu'il faut préserver Le langage corporel Nos mains Qui s'effleurent Puis aussi Tous nos sens Qui expriment L'un pour l'autre La passion Et en fait Même en se taisant En s'élançant Tant la confiance Et nos cœurs Qui s'épousent S'envolent Cette chanson Mais surtout bien A l'honneur L'amour Et la force De l'amour Et que le temps N'est pas du tout Quelque chose d'important Tant que l'on s'aime On peut tout surmonter C'est ça ce qui compte Moi c'est vrai Qui aime tant Les choses romantiques Moi qui aime tant L'amour Je trouve qu'on sent Dans cette chanson Qu'il y a quelque chose Qui est un petit peu Je ne sais pas Comme un côté lointain Cette chanson A travers mes silences C'est à la fois Un hommage pour l'amour Puis aussi Pour toutes les choses Qui sont en dehors du temps Pour toutes les choses Qu'on n'arrive pas Vraiment à bien saisir Mais qu'on sait Qu'elles sont là Qu'on existe Parce qu'on les sent Alors ce qui est magnifique C'est la manière Dont tu présentes la chanson Et ça tombe très bien Puisqu'on va la faire découvrir Aux enchanteurs Donc aux éditeurs De Radio Anthasia Donc c'est parti les amis Je t'aime A travers mes silences On se retrouve juste après Ambiance zen et magique Sur Radio Anthasia Loin, au-delà de mes échos Le vent porte mes désirs d'altitude Juste là où tu me guettes Loin, loin des freins Et des craintes superflues Tout proche des émois vulnérables Je pressens que le temps se fiche Dans nos voies on discerne Tous nos soins qui s'expriment De ces tendres messages à transmettre Et nos lèvres qui se cherchent Se confient et s'inspirent Exhalent Je t'aime à travers mes silences Je t'aime à travers mes silences Jusqu'à temps mes veines Loin, des songes passagers Plus loin que l'existence convoitée Je perçois ta douce innocence Loin, des récits et des songes fugaces Au-dessus de nos vies désirées Se cache l'amour à préserver Et nos mains qui s'effleurent Et nos mains qui s'effleurent Nos sens qui se déchaînent Plus rien n'a maîtrisé Dans le noir On se tait On s'élance C'est nos corps qui s'épousent Je t'aime à travers mes silences Jusqu'à temps mes veines Je t'aime à travers mes silences Ambiance zen et magique Sur Radio Antasia Donc voilà, c'était la merveilleuse chanson Je t'aime à travers mes silences Moi j'ai encore des coups de cœur J'ai des frissons dans le cœur C'est un truc de fou Bref Quand on est passionné On est passionné C'est comme ça Quand on ressent des émotions Il faut le dire Donc tu as une voix magnifique Sur ce morceau Marie Vraiment franchement Chapeau Chapeau à Alexandra Et à toi Pour la création de ce titre Alors Merci Il y a d'autres chansons Bien sûr Qu'on va découvrir Tout au long de cet après-midi Est-ce que tu as Une particularité Enfin L'envie de nous faire découvrir Un morceau en particulier Une chanson de l'album Et nous développer un petit peu l'histoire Bah en fait J'aime beaucoup la chanson Justement voler Parce que c'est une chanson Qui parle d'une fille Qui se rend compte Que dans la vie Il faut toujours Qu'elle n'aille que de l'avant Et c'est vrai Et c'est vrai que justement Voler est une chanson Qui est vraiment importante Pour moi Parce que Son texte m'évoque Que dans la vie Le meilleur remède Pour oublier Les pensées noires Et d'avancer Et de toujours Penser aux gens Que nous aimons Et de toujours Nous concentrer Sur les moments heureux Que nous avons vécu Avec eux Et en fait A chaque fois Que j'interprète Justement voler Les paroles me font du bien Parce que mon cœur Est fait pour aimer C'est quand je pense A celui que j'aime Que je sens mon âme Vivre et renaître J'ai besoin De me sentir unie A celui que j'aime Pour être heureuse Et c'est quand j'offre De l'amour Que j'arrive le mieux À m'ancrer Et à me sentir en vie Dans la vie Je m'accroche toujours A cela C'est cette pensée Justement Qui me permet De m'envoler Et c'est ça justement Mon propre équilibre C'est magnifique Et à travers Ce morceau Justement voler Qui l'a composé Comment ça s'est passé Dis-nous tout Et bien Cette magnifique chanson Justement C'est Alexandra Eddin Qui l'a composée Et c'est vrai Que cette chanson Elle était spéciale aussi Parce que Pendant toute la séance D'enregistrement Je me rappelle Qu'au tout début On ne savait pas vraiment Comment faire Comment bien l'interpréter De manière juste Parce qu'en fait Cela s'est fait De manière progressive Au fur et à mesure Moi c'est vrai Qui d'habitude Qui suis timide Et plutôt réservée Je me suis permis Ce jour-là D'y apporter Mon propre grain de sel Ma touche personnelle J'ai eu Enfin Comment dire J'ai eu très envie De dire Là j'ai envie De l'interpréter De la chanter De cette manière-là Là j'ai envie De la chanter Comme ça Et cette chanson En fait Elle est très très originale Parce que J'ai beaucoup aimé Aussi toute la musique Que l'on entend Derrière Qui me fait Beaucoup penser A mon papa Qui joue du piano Je trouve En fait Je trouve que Les paroles Justement volées Me correspondent beaucoup Parce que Moi aussi Qui aime beaucoup L'univers de Walt Disney Justement voler Ça me fait penser Tu sais A tous ces gens Qui veulent vraiment Déployer leurs ailes Pour aller très loin Pour quitter Tout ce qui ne leur correspond Pas dans la vie Moi en fait Je suis toujours Quelqu'un Qui a préféré Faire que ce que J'ai envie de faire J'ai toujours tenu A vraiment être libre Dans mes actions Dans qui j'ai envie d'être Dans qui je suis Véritablement Et c'est vrai Que le titre La chanson Justement volée Me fait beaucoup penser Au fait que J'ai envie de liberté Je suis quelqu'un Qui veut être libre Par-dessus tout Je tiens à ma liberté Par-dessus tout Et cette chanson Explique que Dans la vie aussi C'est quand je fais Ce que j'aime Véritablement moi C'est quand je suis Mon propre instinct Que j'arrive justement A bien m'envoler Puis à découvrir Qui je suis Alors là tu donnes Des clés magnifiques Je trouve Marie Effectivement C'est en étant soi-même En se libérant soi-même En montrant Qui l'on est Que l'on arrive vraiment A briller Et à donner Donc de l'amour Aux autres Et à faire Transparaître Tout ce qui émane De nous Et donc On va découvrir Cette magnifique chanson Est-ce que tu as Un petit mot A rajouter Avant qu'on lance La chanson Pour les autres chanteurs J'espère que vous aussi Que cette chanson Va vous aider A bien vous envoler Puis à trouver A trouver votre voie Dans la vie Puis va vous inciter A n'être jamais Autre chose Que vous-même Dans la vie Dans la voie Que vous voulez Pour vous-même Et bien c'est parti les amis On écoute le titre Juste m'envoler A tout de suite Seule face à la nuit Aux idées noires Qui ressurgissent Seule face à l'ennui Je pense à lui Il est dans ma vie Envahit même Mon esprit Depuis je compte Chaque nuit Qui nous unit Qui nous unit Juste m'envoler Tout près À ses côtés Ne plus le quitter À jamais l'aimer Juste t'enlacer Après Je m'encrerai Pour ne pas oublier Ce qui a été Je fais de sa vie Malgré moi Un déséquilibre Il n'est pas facile De t'abandonner L'amour t'a fait renaître Mes pensées Mes pensées te font revenir Et même si la mort nous sépare Il reste mon âme Juste m'envoler Tout près À ses côtés Ne plus le quitter À jamais l'aimer Juste t'enlacer Après Je m'encrerai Pour ne pas oublier Ce qui a été Juste m'envoler Juste m'envoler Après Je m'encrerai Pour ne pas oublier Ce qui a été Seule face à la nuit Aussi des noirs qui ressurgissent Seule face à l'ennui Je pense à lui Ambiance zen et magique Sur Radio Antasia On se retrouve pour la suite De cette merveilleuse émission C'est une émission spéciale Sur Radio Antasia Autour de l'univers de Marie Marie, créatrice Artiste, donneuse de rêves Chanteuse féérique Interprète Qui nous montre Un univers magnifique Rempli de belles, belles ondes Et donc on vient de découvrir Le titre justement volé Qui était superbe Et là on va un petit peu plus Décortiquer un autre morceau Donc c'est mon coup de coeur C'est mon chouchou C'est vrai que j'aime aussi Beaucoup à travers mes silences À travers mes silences Et à l'horizon C'est mes deux bébés Je les aime Voilà Énormément Et ces morceaux Il y en a quatre en tout Qui passent actuellement à la radio Je remercie un grandement Alexandra Et notamment Marie D'avoir transmis La validation Pour pouvoir les passer à l'antenne Donc vous les entendez régulièrement Sur les zones de radio Antasia Et là donc on va découvrir À l'horizon Dans quelques minutes Mais avant qu'on découvre ce morceau J'aimerais un petit peu Que tu nous racontes l'histoire De la création de ce morceau Ce que tu en as pensé Quand tu l'as vu Pour la toute première fois Se créer Donc tu nous as dit tout à l'heure Que c'était ton frère en fait Qui avait créé les paroles De cette chanson Et c'est vrai que je trouve Que cette chanson Résonne comme une chanson de vacances Voilà L'été arrive bientôt C'est les grandes vacances Et moi quand je l'écoute J'ai envie d'aller partir en vacances Mais vraiment C'est pas tant mieux C'est ce qu'il faut En fait cette chanson C'est vrai Comme tu viens de le dire C'est Guillaume Guédon Qui a écrit les paroles pour moi Parce que comme je disais tout à l'heure Moi je suis quelqu'un Qui adore voyager C'est vrai que tout à l'heure Je disais que dans mon enfance J'ai fait beaucoup Beaucoup de voyages Et justement Lorsque Guillaume Guédon Lorsqu'il a écrit Ces paroles pour moi Il a très très bien Su cerné tout mon univers Et en fait Cette chanson A l'horizon Cela parle d'une fille Bah qui est moi C'est une fille Qui a besoin d'espace Elle a besoin de s'évader Que ce soit dans les voyages Comme dans sa vie Dans sa routine Et d'ailleurs Dans le refrain Lorsqu'elle chante Bye bye Le village n'est qu'un symbole Ce qu'elle souhaite Surtout en fait C'est sortir de sa zone de confort C'est en voyageant Et en parcourant Des terres lointaines Qu'elle découvre Qui elle est Et en fait C'est vrai que cette chanson Elle transporte un message Vraiment profond Parce que comme je le chante A l'horizon Il y a qui je suis Cette chanson veut dire Qu'il s'agit Que l'on explore des voyages Il faut faire beaucoup de voyages Si on en a envie Et donc cette fille C'est une exploreuse de voyages Mais c'est aussi Et surtout Une exploreuse de la vie De chaque chose Qu'elle a envie De vraiment découvrir Par elle-même Et vraiment à travers elle Et donc Enfin Ce que je veux expliquer C'est que cette chanson A l'horizon Ça parle de voyage physique Mais aussi et surtout De voyage intérieur Il s'agit de découvrir Qui on est réellement A travers chaque parcours Que l'on est Alors quand je dis parcours Je parle bien sûr De voyage physique Mais aussi de parcours Dans notre vie Au fur et à mesure Que l'on fait En plein d'expériences Que l'on traverse des choses Que l'on vit des choses Donc c'est une chanson Qui est très intense Et qui parle vraiment A chacun Au fond de notre âme C'est une chanson Qui est vraiment Autant physique Que de l'intérieur Et cette fille Elle s'envole Elle a confiance Elle sait qu'elle ira Extrêmement loin En explorant son identité Et en fait C'est une chanson Qui explique Que dans la vie C'est quand on découvre Qui on est vraiment Au plus profond de soi Qu'on arrive à trouver Le vrai bonheur Marie J'ai des frissons partout À t'écouter Parler de cette chanson Alors je comprends mieux Pourquoi j'ai autant Aimé cette chanson Alors déjà Elle dégage Mais une puissance Positive Comme je te disais tout à l'heure On a envie de partir en vacances Mais alors je trouve Qu'en t'écoutant C'est encore plus profond Que ça en fait On a envie De partir à la découverte De sa propre personne Partir à la découverte De sa propre quête intérieure Voilà À travers ses expériences Découvrir le bonheur de la vie C'est vachement beau En fait c'est assez profond Même très profond Je trouve Donc ton frère a été Un créateur de paroles Mais juste puissant quoi Parce qu'il parle vraiment À notre cœur Et en plus La manière dont tu l'interprètes La manière dont ta voix Est vraiment mise en avant Donc là c'est le travail d'Alexandra Au niveau musical La mélodie Oui bien sûr Ça transcende totalement Et il n'y a que du bonheur Qui en retire En écoutant ce morceau Donc franchement Chapeau Chapeau à l'équipe J'ai adoré J'ai adoré J'ai adoré Et j'arrête pas de l'écouter Voilà pour être honnête les amis J'arrête pas de l'écouter Et à chaque fois que je l'écoute J'ai du baume au cœur Donc je comprends mieux Il faut dire que Guillaume Guédon C'est quelqu'un Qui est tellement doué C'est vrai que ce qu'il écrit C'est tellement beau Vraiment Il sait faire Il sait écrire Des super belles paroles Pleines de poésie Pleines de douceur Oui c'est vrai Ce que tu dis Il y a de la professeure C'est ce que tu dis Que Guillaume Guédon C'est quelqu'un C'est un très très grand poète Il est très très doué Ah mais il arrive À transcender le texte en fait Et à travers ta voix Oui je suis d'accord avec toi C'est vraiment puissant Donc on va découvrir Cette jolie chanson Vous allez voir Et en plus la mélodie elle reste Moi je l'ai encore Je suis en train de parler avec toi Je la connais Cette chanson Et moi la mélodie Elle reste constamment dans ma tête Dès que j'entends La mélodie elle reste Donc chapeau aussi Pour le travail de mélodiste Autour de cette chanson Je pense aussi que cette chanson Enfin je pense à mon avis Que lorsque Alexandra Hédin L'a composé La mélodie de À l'horizon pour moi C'était aussi pour faire Un véritable contraste Et d'ailleurs je pense Que justement Le fait que À l'horizon soit À la toute dernière place De l'album C'est-à-dire à la toute fin À la treizième position C'était parce que Bon c'est vrai Qu'au tout début de l'album Enfin je chante Et j'interprète Plutôt des chansons douces Parce que j'ai voulu Mettre dans cet album Toute la douceur de ma voix Et toute la douceur Que j'ai en moi Et à travers moi Mais je pense que C'était aussi très important Que les gens puissent S'entendre et connaître Cette chanson à l'horizon Pour montrer aussi Tout mon côté Un petit peu joyeux Enfin tu sais C'est ce que tu disais Depuis tout à l'heure Qu'on a envie de partir En vacances On a envie un petit peu De se lâcher De bouger De faire la fête Et donc c'est vrai Voilà de vraiment partir À la recherche À la recherche De leur propre requête Personnel Et de toujours découvrir Qu'ils sont réellement Alors je suis encore plus émue En t'écoutant Parce que je ne savais pas Que c'était la treizième chanson Donc comme quoi Tu vois instinctivement C'était ma chouchoute Chiffre 13 Et surtout Ce que je trouve Assez fou Et en positif C'est qu'en fait Elle donne la touche finale Mais comme le message Principal de l'album C'est l'espoir Et bien là Le message est totalement là Bah oui c'est ça Parce que c'est vrai Que vers le tout début De l'album Bon par exemple À la troisième chanson J'interprète J'ai vu Qui parle de la liste D'Oscar Schindler Qui a sauvé la vie À des milliers de juifs Durant la seconde guerre mondiale Mais c'est vrai Que maintenant Je me rends compte Que chaque chanson Que nous avons mis Sur cet album Et que vraiment Que chaque chanson Quelle que soit Dans l'ordre Que ça a été classé A vraiment un but Bien précis En fait c'est pas par hasard Par exemple Si la chanson To love is to make peace Se trouve à la première position Parce que voilà Par exemple To love is to make peace C'est une chanson Qui parle de paix Vraiment parce que Nous vivons dans des temps Extrêmement troublés Il y a des familles Qui ont besoin de réconfort Donc je commence Par cette chanson En premier Parce que je veux exprimer Que moi d'abord Que mon but premier C'est d'offrir de la paix Aux gens Qui soient vraiment Bien apaisés Puis après c'est vrai Que c'est pas par hasard Si la chanson numéro 3 Elle est à la troisième place En fait chaque chanson Qui se trouve placée A vraiment son but Bien personnel Et c'est un ordre Qui est plutôt Très très pertinent Et c'est vrai que Je me rends compte Que cet album Il a été vraiment Super bien créé Avec toute sa sensibilité Avec chaque message Qu'il a envie d'apporter Au fur et à mesure Que l'album se déroule Avec chaque message Que les gens pourront Y entendre Cet album Poursuit vraiment Un but chronologique Avec un sens bien précis D'accord Bien les amis Je peux vous dire Ça promet du bouillon Donc c'est parti A l'horizon Et on se retrouve Donc pour la suite Et la fin de l'émission Et là on va parler Un petit peu des projets De l'actu Et surtout Il y a plein plein de liens Vous allez voir Ça va être magnifique A tout de suite Marie Oui à tout de suite Ambiance zen et magique Sur Radio Antasia Trop de désolation Sous mes fondations Trop d'hésitation Entre mes gâteaux Pas assez d'horizon Dans ma chambre Le désert semble loin De ma maison J'ai souvent rêvé De prendre la mer Mais il me faudrait Une bonne raison Peut-être toi Je ne sais pas Peut-être moi Sans doute parfois A tout A mon village Je m'envole Pour d'autres rivages A l'horizon Il y a qui je suis A l'horizon Comme c'est pas permis de faire que mourir Avec des regrets Si jusqu'à mes rêves Le pont n'est point jeté Je n'ai désormais plus besoin D'une bonne raison A l'horizon Il y a qui je suis A l'horizon Il y a de l'espoir Comme c'est pas permis Découvrir ma vie Découvrir ma vie Qui me l'interdit Des murs de mon village A l'horizon Il y a qui je suis A l'horizon Comme c'est pas permis Découvrir ma vie A tout A tout A mon village Découvrir ma vie Je m'envole Pour d'autres rivages A l'horizon Il y a qui je suis A l'horizon Comme c'est pas permis Comme c'est pas permis Découvrir ma vie Je suis déjà partie Découvrir ma vie Au mur De mon village À l'horizon Il y a qui je suis Sur le plus doux Des paysages Découvrir ma vie A l'horizon Excusez-moi Give me your second To say your word Leave me some space Free within your heart I need to tell Some of my events So weave my walls Within the wind And feel as many people like you When our face made love I didn't know I would fight you Grind my body Bail my life Another star in this world Through the high times and very good times Please remember that the simple word We all forget what should be from itself To give ourselves for nothing for love And not waiting anything In return Thus love Love you When our face made love I didn't know I would fight you Grind my body Pain my life Burn others In this world We all love you Ooh 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 Sous-titrage ST' 501 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 Waouh, je vous dis franchement les amis Si vous êtes une association ou si, je ne sais pas dans votre commune, dans votre ville vous cherchez de beaux artistes notamment il y a la fête de la musique dans pas longtemps hein, n'est-ce pas ? Oui c'est vrai Hein, bah par exemple si jamais, voilà vous cherchez encore des artistes Marie, si jamais on te contacte tu serais intéressée ? Bien sûr Voilà, dans la région Pays de la Loire notamment Bretagne aussi ? Oui, bien sûr, j'aime beaucoup la Bretagne. On a beaucoup d'auditeurs qui habitent en Bretagne également. C'est cool. On va conclure cette merveilleuse interview avec la question magique. La question magique de la fin de l'émission que je pose à chaque fois que j'invite un créateur, un artiste, qui est la surprise de fin. Je t'ai demandé, Marie, d'avoir un miroir à côté de toi. Je vais te demander tout simplement... Tu imagines que tu as en face de toi un miroir et que tu te vois enfant à travers le reflet de ce miroir. Et si possible, la question est qu'est-ce que tu dirais à Marie en tant qu'adulte, là, aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu dirais à Marie enfant si tu te voyais dans ce miroir ? Eh bien, j'aimerais dire à cet enfant surtout continue les cours de chant, continue le piano, continue à croire en toi et en tes rêves. C'est vrai que tu te sens un peu différente de la plupart des gens, mais tu verras bientôt et plus tard ta différence deviendra ta plus grande force et ta plus grande richesse. Tu vas trouver le chemin et la voie qui te correspondent et tu verras plus tard, tu vas réussir, tu vas y arriver. Tu seras très, très heureuse parce que tu auras trouvé ce que tu aimes vraiment faire dans la vie. Oui, à quel point j'adore cette question parce que je trouve que ça conclut vachement bien l'émission et ça donne, à mon sens, une dimension que l'on découvre au niveau de l'artiste. Je trouve ça très beau ce que tu dis, Marie. Vraiment, c'est très, très beau. Parce que c'est vrai, c'est tellement vrai, c'est tellement beau, c'est tellement ça, en fait. Et on a tellement peu confiance en soi quand on est jeune, même dans la vie, au quotidien aussi, ce n'est pas toujours évident. C'est ça, il n'y a pas vraiment d'âge pour ne pas avoir confiance en soi. C'est clair. Mais c'est important en tant qu'adulte aujourd'hui de se dire les rêves que j'ai eus étant enfant vont se transcender étant adulte. Et garder ça à l'intérieur de soi tout au long de sa vie, c'est vachement bien. C'est vachement beau. C'est vrai que je me rends compte qu'aujourd'hui, je suis arrivée à une étape de ma vie où je peux me permettre de regarder derrière moi, de jeter un regard en arrière parce que je me rends compte de tout ce chemin que j'ai parcouru, de tous ces gens qui ont toujours été là pour moi, comme mon équipe, Alexandra Edding, Gwena Loudaïe, Sophie Colas, Guillaume Guédon, ma famille, mes amis, tous les gens qui ont toujours été là pour moi. Ces gens-là, jamais je ne les oublierai, ils seront toujours gravés dans mon cœur. Et c'est vrai qu'à travers cette interview, c'est à tous ces gens que j'ai envie de rendre hommage et de leur dire vraiment que je suis très fière de les avoir connus, que je suis très fière de les avoir eus sur ma route et que ça a été un immense bonheur pour moi d'avoir partagé tout ça avec eux, tout ce chemin vécu avec eux à leur côté. Et que par leur présence, ils ont fait beaucoup de bien à ma vie et voilà que je leur souhaite le meilleur. Je te remercie Marie pour tous ces beaux, beaux moments et ces belles paroles. Franchement, une artiste comme toi qui met autant de belles choses autour des gens qui t'entourent et qui t'aident à créer un univers, ce n'est pas souvent qu'on entend. Donc un grand bravo, un grand merci à toi. Un énorme merci à toi Marie pour ce temps passé à découvrir ton univers, ton parcours et surtout toutes tes jolies chansons. Voilà, franchement, 13 titres. 13 titres qui sont magnifiques, les amis. Avec plaisir. Allez voir ce que propose Marie sur la toile. Donc Marie, est-ce que tu souhaites nous faire un petit mot de la fin qui conclurait bien un petit peu cette émission, tout ce temps passé en ta compagnie, peut-être autour du métier d'artiste, du métier de chanteur, d'interprète, de donneuse de rêve. Est-ce que tu as ce petit message à nous transmettre ? C'est vrai que c'est important d'avoir un côté professionnel, d'être pro quand on fait un album, quand on est sur scène. Mais le plus important, c'est de ne jamais oublier qui on est, c'est de ne jamais oublier d'où on vient, quel est le chemin que l'on a parcouru pour être qui on est à présent. Et moi, c'est dans tout ce chemin que j'ai fait, que j'ai parcouru, que je m'inspire et que j'ai du plaisir à chanter. C'est dans toutes mes expériences vécues que je trouve l'inspiration pour écrire mes propres chansons et pour chanter devant les gens pendant mes concerts. C'est vrai que lorsque j'interprète, je m'inspire toujours de chacune des expériences que j'ai vécues et que d'autres personnes auront pu vivre les mêmes expériences et les mêmes choses que moi. Et même s'il y a des gens qui ont vécu des choses différentes, j'espère que mon univers pourra leur parler et que de cette manière, ils sauront que cet album s'adresse vraiment absolument à tous. Et bien magnifique message que celui-ci, ma très chère Marie. Alors n'oubliez pas les amis, donc si vous voulez découvrir tout ce que propose Marie sur Internet, la suivre sur ses différents réseaux, et bien il y a un site qu'il faut retenir, c'est marieavecdei, donc m-a-r-i-i-e.fr les amis. Donc cette émission sera en rediffusion mercredi prochain entre 16h et 18h et vous aurez aussi l'occasion d'avoir cet enregistrement, cette émission, cette interview en format replay podcast sur notre chaîne YouTube Anthasia TV la semaine d'après, bien évidemment. Et pour pouvoir rester encore un petit peu en compagnie de Marie, et bien vous allez découvrir d'autres morceaux pour justement finaliser cette émission de 2h en ce samedi après-midi. On te fait plein de gros bisous. Moi aussi. Encore merci pour ce superbe moment passant ta compagnie. Puis merci de m'avoir invitée à ta radio. Pour moi aussi, c'était un très grand plaisir de discuter et puis d'échanger avec toi. Eh bien merci. C'est adorable ma petite Marie. Merci à toi parce que, écoute, c'était réciproque. J'ai passé vraiment un super moment à découvrir ton univers, ton parcours, toute l'équipe. C'était que du bonheur, les enchanteurs également. Donc les amis, ne partez pas puisqu'on va écouter encore d'autres morceaux avant la fin de l'émission pour pouvoir vous permettre justement d'un petit peu encore apprendre plein de choses, de rester connecté à l'univers de Marie et de son équipe de créateurs. On vous souhaite à toutes et à tous et bien écouter un magnifique samedi après-midi. Bonne fin d'après-midi à toutes et à tous. Ripley, ça s'est passé sur Radio Anthasia. Radio Anthasia. Radio Anthasia.